bonjour aujourd'hui on va faire les pralines à la noisette alors il vous faut 100 grammes de noisette en poudre qu'on va faire brunir sans huile sans eau dans un pétou un plat qu'on peut pas rayer en fouettant on remue régulièrement plus ça brunit plus on remue c'est la version la moins chère pour faire des desserts aux noisettes dès que c'est assez brun là c'est le maximum on ajoute 500 grammes d'eau ainsi que cette fois le poids de noisette en sucre 700 grammes qu'on ajoute au pétou on va faire cuire jusqu'à ce que ça caramélise ça commence à caraméliser au début de la cuisson on remue dans un temps jusqu'à ce que le sucre soit dissous après on touche plus on laisse bouillir quand ça bout on compte cinq minutes voilà on éteint le feu on va le passer à l'étamine en changeant de casserole avec une maryse on récupère le maximum des noisettes qu'on met dans le chinois on lave on grince le fait tout puis on met le le bouillon de noisette et on remet le feu on met dans la casserole qu'on a sali pour laver le fait tout les noisettes on va les remuer régulièrement jusqu'à ce qu'il y ait plus de qu'elle soit sèche en remuant régulièrement le surveiller on attend que ça commence à caraméliser bon le jus est brun mais ça va se voir quand même voilà ça commence à caraméliser on le voit là sur le bord regardez c'est n'y a pas de blanc on éteint le feu on met les noisettes et on fouette si jamais ça fait pas de cailloux ou de la poudre en fouettant vous remettez le feu vous continuez fouetter sans arrêt jusqu'à ce que ça durcisse éteignez bien le feu quand ça commence à durcir décoller sous pendant que c'est chaud là on a de la chance ça fait des des cailloux c'est délicieux comme bonbon et voilà bon appétit